Je veux que mes cheveux, qui ne sont pas des fleurs, à répandre l'oubli des humaines douleurs, mais de l'or, à jamais vierge des aromates, dans leurs éclairs cruels et dans leur pâleur mate, observent la froideur stérile du métal, vous ayant reflété, les joyaux du mur natal, armes, vases, depuis ma solitaire enfance. Pardon, là j'effaçais, reine, votre défense, de mon esprit pâli comme un vieux livre noir, c'est, tiens devant moi ce miroir, ô miroir, ô froide, par l'ennui dans ton cadre ne gelé. Que de fois, et pendant des heures désolées des songes, et cherchant mes souvenirs qui sont comme des feuilles sous ta glace au trou profond, je m'apparus en toi comme une ombre de la lointaine, mes horreurs des soirs dans ta sévère fontaine, j'ai de mon rêve sépar, connu la nudité, Maurice, suis-je belle ? Un astre en vérité, mais cette tresse tombe, arrête dans ton crime qui refroidit mon sang vers sa source et réprime ce geste, un piété fameuse. « Ah, compte-moi quel surdémon te jette dans le sinistre et moi, ce baiser, ces parfums offerts, et le dirais-je, ô mon cœur, cette main, ô corps sacrilège. Car tu voulais, je crois, me toucher. Sont un jour qui ne finira pas sans malheur sur la tour, ô jour qu'Hérodiade avec effroi regarde. Tant bizarre en effet. De quoi le ciel vous garde ? »